On voit bien depuis quelques temps que c'est la mode de crasher sur Ridley Scott, et pourtant pour ma part, c'est encore l'un des meilleurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une très très grosse attente, ma plus grosse attente de cette fin d'année, Ridley Scott, Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Napoléon. J'avais super hâte de voir ce long métrage qui allait parler de cet homme, du côté sombre de l'homme, et justement, vu qu'on parle du côté dark du monsieur, j'ai de trois petites nouvelles passionnantes à vous présenter concernant quelque chose de très très noir. Je parle bien sûr du Black Friday, et on en parle dès maintenant grâce à nos amis de G2A. Avez-vous déjà entendu parler de G2A ? Eh bien, laissez-moi vous présenter G2 Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. Et G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder, et bien plus encore, on est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici, tout est accompagné de réductions épiques, et d'une livraison instantanée, ça c'est bien cool. Et c'est un événement en ce moment, parce que oui, qui dit Black Friday, dit réduction, dit G2A. Pour l'occasion, les réductions sont encore plus folles, à couper le souffle, même sur des tonnes de produits. Il y a de nombreuses offres exclusives à durée limitée sur une large gamme de jeux, par exemple, comme ce eSports FC 2024, à environ 37€ au lieu de 70€ sur PC, et ça, ça fait plaisir. On le sait aujourd'hui, mais acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher, 70, voire même 80€ par exemple, ça fait un petit peu mal au porte-monnaie, et ça fait donc du bien de passer par G2A. Si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à vous plonger dans toutes ces offres, afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre ce terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Alors, 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 c'est bon, on y vient, Napoléon, ce nouveau film de Ridley Scott. Ridley Scott, comme je le disais en introduction de vidéo, qui est un réalisateur que j'aime déjà beaucoup, et certainement parce que oui, il a réalisé l'un de mes films préférés de tous les temps, Gladiator, mais sur ces années, même si, voilà, je le disais, c'était la mode de crasher sur Ridley Scott, mais pourtant, je le maintiens et je l'ai beaucoup défendu sur mes réseaux, sur YouTube, sur Twitter, etc. Pour moi, ces dernières années, Ridley Scott, c'était quand même assez solide. Et sur ces cinq derniers projets, pour moi, il n'y a qu'Alien, qui n'était pas bien. Seul sur Mars, tout l'argent du monde, tout l'argent du monde, c'était cool. On a aussi, au coup sur coup, Offs of Gucci, qui était plutôt pas mal, et le dernier duel qui était très très bon. Donc voilà, depuis tout ce temps, je défends Ridley Scott, pour moi, il n'est pas du tout has-been. Il a aussi un bon rythme de sortie de film. Enfin voilà, le mec a quoi ? 85 ans ? 86 ans, 85 ans ? Et voilà, mais le nombre de projets que sort le mec au cinéma, c'est absolument dingue. Donc clairement, Ridley Scott, il ne faut pas forcément venir le chercher concernant les petites choses historiques qui ne sont pas respectées dans le film. Voilà, il l'a dit, est-ce que tu étais là ? Non ? Bah alors, ferme ta gueule. Voilà, c'est lui qui le dit. Les Français n'ont pas aimé le film, mais de toute façon, les Français ne s'aiment pas eux-mêmes, etc. Donc oui, promotion de Napoléon un petit peu polémique. Et j'avais de très très grosses attentes. Tout simplement, vu le réalisateur et vu les acteurs qui étaient au casting. Et personnellement, ce Napoléon, c'est quand même une assez grosse déception. Alors attention, ce n'est pas un ratage total. Il y a du positif. Mais dans l'ensemble, vu mes attentes, c'est vrai que je ne suis pas forcément sorti de la séance avec le sourire. Déjà, premièrement, on le sait, c'est un projet Apple qui va sortir sur Apple TV+. Et le film, le directeur Scott, durera 4 heures. On est ici au cinéma face à un film de 2h30, 2h40. Il y a beaucoup de choses qui ont été charcutées et ça se sent. On a beaucoup d'ellipses. On va suivre la vie de Napoléon de la Révolution française jusqu'à quoi ? Jusqu'à 1815. Et je n'ai pas forcément été très très pris par cette narration avec ces sauts dans le temps. C'était un petit peu bizarre, voire même un petit peu scolaire. On a vraiment l'impression de suivre, bah oui, le déroulé d'une page Wikipédia. On va suivre les batailles de Napoléon les unes après les autres, avec à chaque fois, en fil rouge, son amour, sa romance, la romance avec Joséphine. De manière assez concrète, ce qu'on a devant les yeux, c'est une bataille, Joséphine, une bataille, Joséphine, etc. Et c'est parce qu'à mon sens, c'était le plus plaisant à suivre, le plus fluide. Une nouvelle fois, comme je le disais, ça faisait un peu scolaire. A l'origine, pour tout vous dire, je me disais même qu'on allait mater la version de 4h et que j'allais peut-être vous faire une critique. Alors, ça sera peut-être au programme qu'on allait mater cette version de 4h, que je puisse vous en faire un retour et qu'on puisse aussi analyser les différences. Vous le savez, sur la chaîne, il y a un format qui sert justement à analyser ces versions longues. Malheureusement, aujourd'hui, vu comment j'ai été très peu pris par cette version de 2h30, 2h40, je ne suis pas sûr d'être intéressé par la version de 4h, tout simplement. Et ça sera certainement plus dense, plus fluide au niveau de la narration, mais cet aspect Wikipédia, pour moi, on l'aura toujours. Et ça, pendant 4h, ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là où le projet s'en sort certainement le mieux, c'est au niveau de ces batailles, au niveau de sa mise en scène, de la réalisation de ces batailles qui sont quand même assez épiques. Et c'est plutôt beau et c'est fait, vous savez, à l'ancienne avec beaucoup de figurants, on essaie d'avoir le moins d'effets numériques possibles. Et ça, c'est plutôt très très bon. On a une caméra qui va prendre du recul pour nous offrir des plans bien plus grands, bien plus impressionnants, pour nous en mettre à plein les yeux. On a de la narration visuelle, on va avoir des plans qui vont être filmés, vous savez, des plans filmés de haut, du plan zénital, en mode regard divin, le regard de Napoléon, qui regarde finalement toute cette bataille comme s'il était en train de bouger ses petits pions pour gagner justement cette confrontation, comme un maître de l'échiquier en quelque sorte. Et même si je parlais de batailles épiques, alors oui, épiques, mais ce que là aussi, j'en attendais pas un petit peu plus. Il y a certaines batailles qui ont plus de gueule, d'autres qui sont bien plus rushées, et je sais pas, il manque ce petit quelque chose qui ferait que ça serait vraiment marquant. Peut-être que ça joue tout simplement au niveau de la musique, parce que oui, la partition musicale, j'ai été un petit peu déçu. Il y a pas grand chose à ce niveau-là, et c'est dommage parce que ça aurait donné un souffle encore plus épique. Donc là, je sais pas, ça donne un résultat final qui selon moi est un petit peu fade, et le mot fade, ouais, représente un petit peu pas mal de points du film. On parlait de la musique, on peut aussi parler de la photographie avec ces images qui sont très grises, qui sont poussiéreuses. Le film est pas très beau, vu comment on met vraiment l'accent sur ça, c'est un parti pris, mais personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit peu plus de couleurs, je sais pas. En plus de ça, c'est trop sombre, le film est vraiment en luminosité moins 15, et c'est dommage, parce qu'au niveau des tenues et des décors, il y a des choses qui sont très jolies. Mais le souci, c'est que lorsque l'on se retrouve entre quatre murs, vu comment c'est sombre autour des personnages, je suis désolé, mais les décors, on a à peine l'opportunité de les voir et d'en profiter. Et un autre point qui m'a déçu, alors là, je ne pensais pas du tout qu'on irait sur ce terrain au niveau de mes déceptions, les acteurs. Alors, Joaquin Fénix, pour moi, je suis désolé, Joaquin Fénix, un peu à côté de la plaque. Vous le savez, je le surkiffe, alors vraiment, je ne pensais pas du tout dire ça de lui un jour, mais je ne l'ai pas trouvé. Bah, je n'ai pas trouvé que Joaquin Fénix incarnait vraiment le personnage. Lui aussi, je l'ai trouvé assez fade, pas forcément dedans. Alors, ça ne l'aide pas non plus, mais c'est vrai qu'un film Napoléon, voilà, on a envie d'avoir un truc très français, des baguettes, du fromage, des croissants français. En règle générale, je ne suis pas forcément embêtant là-dessus, mais c'est vrai que d'avoir ce projet qui est porté par des Anglais, des Américains, les Anglais qui étaient les ennemis de Napoléon, Ridley Scott à la réalisation, voilà, c'est quand même un petit non-sens. Voir un réalisateur britannique raconter l'histoire de Napoléon qui avait pour ennemis juré les Anglais, c'est quand même assez cocasse. Cela dit au passage, il n'y a pas non plus de discours anti-français, anti-Napoléon de la part de Ridley Scott. Je pense qu'il était vraiment fasciné par le monsieur. Malheureusement, la prestation de Joaquin Phoenix ne sera pas l'une des plus marquantes de l'année. C'est vrai qu'on attendait un gros combat aux Oscars avec Kylian Murphy, côté Oppenheimer, DiCaprio, notamment aussi pour le film de Scorsese, et Joaquin Phoenix. Je ne suis pas sûr que ce combat ait lieu, ou du moins que Joaquin Phoenix s'invite à cette table. Et pour Vanessa Kirby, ce sera pareil. J'ai préféré son interprétation, mais son personnage est quand même bien plus en retrait que ce que je pensais. Je ne pense pas qu'elle sera non plus très compétitive, elle pour le coup, pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. On verra. Il y a eu des polémiques autour de Vanessa Kirby, parce que oui, vous le savez, Joséphine était une femme qui était plus âgée que Napoléon. Il me semble qu'elle avait quoi, 6-7 ans de plus ? Là, on a pris une actrice qui est plus jeune. Hollywood, voilà, c'est Hollywood. Vous me direz, au final, c'est une des polémiques parmi tant d'autres qu'on a eues autour de ce projet, parce que ce qui a le plus énervé, notamment les historiens, c'est le fait que certaines parties de la vie de Napoléon, certaines choses qu'on voit dans le long-métrage, ne se sont pas forcément déroulées de la sorte, voire même pas du tout déroulées, notamment le fait que Napoléon n'a jamais tiré sur des pyramides, Marie-Antoinette n'a pas été guillotinée de la sorte, etc., etc. De ce que j'ai vu, on est quand même sur des petits détails, mais sinon, le long-métrage respecte la vie de Napoléon dans les grandes lignes. De toute façon, comme on l'a dit, c'est une histoire Wikipédia. C'est des choses qui ont beaucoup saoulé Ridley Scott. Après, c'est vrai que, oui, dans toute oeuvre de fiction, dans tous ces biopics, il y a toujours des libertés qui sont prises. Concrètement, si on veut voir quelque chose d'exact, enfin, voilà, quelque chose qui se rapproche le plus possible de la réalité, il faut tout simplement batter un documentaire. Je comprends qu'on souhaite respecter au maximum ce qui a vraiment été fait, qu'on puisse prolonger, finalement, tout cet héritage historique, ne pas raconter n'importe quoi. Mais là, dans son métrage, globalement, ça a quand même été respecté. On n'est pas là pour raconter n'importe quoi, malgré les quelques libertés. C'est la vision du réalisateur. Maintenant, est-ce que cette vision, j'ai envie de l'avoir prolongée d'1h20 à 1h30 pour aller jusqu'à 4h ? On verra si on en parle sur la chaîne, mais là, aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Qu'est-ce que tu fais, Valentino ? Ne mange pas ça ! Ça marche pas ! La magie, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Et changement de décor, mais on va quand même se retrouver en cette fin de semaine pour parler d'une de mes autres grosses attentes de cette fin d'année. On va parler de Wish, le nouveau gros Disney, avec pas mal de personnes qui ont travaillé sur la Reine des Neiges dessus. J'en attends beaucoup que ce soit au niveau de la DA, mais aussi au niveau des chansons. On en parle à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501